Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Diamant Solis. On se retrouve aujourd'hui pour un partenariat, ben en fait, pour un unboxing partenariat avec la compagnie Pins Sans Mouet. J'ai un peu pire de gros sac à vous montrer, ce que je vais dire à l'instant. Juste vous dire que la compagnie a gentiment offert un code promotionnel que je vais vous mettre ici, mais je vais aussi vous le mettre en description de la vidéo parce que vu qu'il y a bien des lettres des chiffres au lieu de prendre en note alors qu'il est à l'écran, les poils ont un copier-coller. Juste vous dire, c'est une boutique que je connaissais pas, pis ça vaut la peine, c'est vraiment vraiment pas cher. Fait que je vous mets les liens aussi de tout ce que je vous montre sous la vidéo. Me revoilà avec mon sac de Pins Sans Mouet. Moi, je les ouvre comme je vous ai dit parce que j'ai plusieurs compagnies qui m'ont contacté. Donc, on va y aller. On va y aller. On va y aller. Je vais le bider. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bon. Les deux petites choses que je viens de sortir à la fin, c'est un très, très cute stylet en queue de sirène qu'on voit souvent. Je vais vous montrer. Et puis, ça, c'est parce que je l'ai vu, je vais être comme, oh, pis ça vient bien compléter ma demande. Ben, en fait, mes choix. Un beau petit cover minder en forme de coeur. Avec le petit, oh, mon Dieu, ça aïe aïe, je me suis presque pincé le doigt. Donc, un beau cover minder en forme de coeur. qui vient dans une petite boîte, c'est cute. Pas de danger qu'on le brise. Et puis, ça, un beau stylet en forme de queue de sirène. Non, en fait, c'est plus comme un poisson. Je viens de voir qu'il y a une angeoire ici. Ah, OK. C'est ça. La tête du poisson s'enlève. Là, vous avez la pointe normale. Et voilà. Et voilà. Et voilà. Et voilà. Ça, dans le fond, c'était pour compléter le montant que j'avais comme budget. Je voulais en profiter au maximum. Bon. Et ça, je vais le mettre de côté. On va y aller. Je me suis pris un rangement comme ça. Mais c'est un rangement double. Moi, j'ai déjà le petit comme ça, là. Et moi, j'en voulais un plus grand, justement, parce que j'ai une grande toile, bientôt un... Un... Voyons. Un projet avec plusieurs couleurs dedans. Donc, j'avais hâte d'avoir un plus gros rangement. C'est le fun. Ça, ça vient... J'avais hâte de le voir, en fait. C'est vraiment la même chose, là. Le pilulier comme ça, là. Avec les petits pots qui s'ouvrent et qui se ferment. C'est vraiment pas cher. Là, je vais... Comme je vous ai dit, je vais vous mettre le... Les liens vers mes achats... Bien, mes choix sous la vidéo, là. Mais... J'étais vraiment contente parce que c'était vraiment, vraiment pas cher. Puis, j'en avais besoin d'un nouveau. D'un plus grand. Ensuite... Je vous montre quoi. Je vais vous montrer mes... Mes toiles. L'étoile que j'ai choisie. Et où mon petit couteau, il est là. Parce que moi, ça, là, pour ouvrir ça comme ça, je serais pas capable. Je me connais. Ça, là, vous allez reconnaître mon gros côté geek. C'est des toiles qui vont s'en aller probablement dans le bureau à mon chum. Ou pas. Sinon, dans notre chambre, peut-être. Regardez ça, comment c'est cute! Je les trouvais super belles. Je les avais jamais vues. C'est un genre... Non, mais c'est drôle parce que là, ils ont pas... Ils ont pas mis de couleurs. Ok, oui. C'est ça, c'est parce qu'elle regarde un peu par en bas, là. Il y a 19 couleurs. Vous avez les numéros DMC en haut à gauche, en bas à droite. Donc, je la trouvais vraiment cute avec BB8, je pense, qui s'appelle. Peut-être que je me trompe. Oui, sinon, c'est BB8. Puis, ouais. Une belle toile de Star Wars. 19 couleurs. Donc, je la trouvais super belle. C'est en diamant rond. Les diamants ont l'air super beaux. Ouais, ouais, ouais. Puis, sur les sacs, vous avez les numéros DMC, si je me trompe pas. Ah ouais. Une 37.55, c'en est un numéro DMC. Ouiiii! Ça. Et puis, je vous montre l'autre. Ah! Le toolkit. Le toolkit habituel. Je vais le remettre avec la toile. Parce que celui-là, c'est pour moi. Je précise, c'est pour moi. Parce que vous le savez, hein. À la fin, et jusqu'à la fin, il y a toujours une petite surprise pour vous autres. Puis là, vous le saurez pas tout de suite. Vous allez le savoir juste quand je vais vous présenter le concours à la fin. J'ai décidé de faire ça à chaque fois. Ah! Puis là, aïe! Regardez! Elle va avec l'autre! C'est 3PO puis R2D2. Ils sont super beaux, c'est ça. Nicolas trouvait que ça faisait un peu Tim Burton, le genre de dessin de Tim Burton. Puis, celle-là, il y a 23 couleurs. Encore une fois, les légendes à gauche et à droite. Mais j'ai pas vu assis la colle tantôt. Ça colle en masse. Ça a bien de l'allure. C'est de la colle coulée. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choix. Ils sont vraiment, vraiment pas chers. Donc, on va voir un beau rose. Encore un... Ah! Ceux-là, il y a pas les numéros DMC sur les sacs. Mais, il y a ça sur la côté dans la légende. Moi, j'aime ça le numéro DMC parce que je conserve mes diamants à la fin, vous le savez. Si vous le savez pas, bien c'est parce que vous ne me suivez pas depuis le début. De toute façon, c'est pas très, très important. Donc, là, je vais fermer mon couteau parce que j'en aurais plus besoin pour pas me couper. Et puis, les deux derniers, ce sont des cross-stitchs, commencés par celui-là, je la trouvais vraiment cute, la petite écolière, peut-être que c'est ce que j'étais en train de préparer la rentrée scolaire de mes filles, j'ai vu la petite écolière, ça va être comme, oh, ben oui, tiens, c'est un 14-quante, deux brins, ça s'appelle Beautiful Girl Listening to Music, ah, ben oui, elle a des écouteurs, je n'avais même pas remarqué des écouteurs, et c'est un 17 par 17, ça va être une petite toile, on va aller vérifier ça, ça, sur les paquets, ils disent comment faire le point de croix, mais il y a plein de vidéos sur Internet, c'est encore une fois, un Joy Sunday, oh, ben oui, je vous montre l'emballager, Joy Sunday, Ok, ça, vous avez, oh, vous avez quand même beaucoup de backstitch, le backstitch, ça fait les lignes, les lignes autour de ses cheveux, ben les traits dans ses cheveux, tout le tour du bonhomme, finalement, il y en a, ici, les feuilles, les fleurs, ça va être du backstitch, ça fait des lignes, vous avez 17 couleurs en tout, ben c'est vraiment tout petit, c'est tout mignon, le 17 par 17, selon moi, c'est la grandeur complète du, du machin, parce que le dessin, en lui-même, mesure un 12, presque 12 cm, par 12,5. C'est ça, parce qu'avec le, c'est ça, avec le, voyons, avec le, la toile, c'est 17. Encore une fois, comme je vous ai déjà expliqué, toutes les couleurs, là, bizarre, là, ça va tout être couvert par des couleurs, qui sont ici. Fait que, vous avez toutes les belles couleurs, ça fait très, très automnale, une petite fille d'automne, une petite fille de rentrée scolaire, finalement, là, avec deux aiguilles, puis, c'est tout, c'est tout pour ça, puis, ah oui, c'est vrai, de l'autre côté de la feuille, vous avez le patron, tout d'un coup, que vous renversez de l'eau sur votre canevas, bien, vous allez pouvoir suivre avec le, 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 voyons, le, 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 patron, pardon. Fait que, ça va être vraiment cute. Je vais remettre ça dans le sac. Et puis, hop, non, je vais mettre de repas. Question, que ça soit bien rangé. Si je ne le mets pas dans le bon sens, ça, je vais aller, ça, c'est quoi qui est dans mon sac. J'aime vraiment ça, là, parce que ça, j'ai, je me suis découverte de loisir, là, je ne pensais pas d'aimer ça tant que ça. J'aime, j'aime autant ça qu'elle donne, d'un, 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 d'un. Et puis, un autre, cross-stitch, un 22x22, celui-là, donc un peu plus petit que la petite fille. Ils appellent ça Rose Clumps. Je ne sais pas pourquoi ça veut dire Clumps. Là, je regarde, mais ça ne me tente pas. C'est peut-être un bouton de rose, je ne sais pas. Je ne sais pas. Bref, ça aussi, c'est un 14 de count de, euh, de brins. Il va y avoir beaucoup plus de couleurs. Ah, oui, regardez, en partant, là, on voit que, hop, par là, comme ça, il est plus grand, évidemment. Lui, il avait dit 22x22, on va regarder, là, la grandeur. C'est un 18x18, un petit peu moins que 18x18. Ah, wow! Ceux qui aiment le rose, là, il a 17 couleurs, lui aussi. Puis, lui, c'est juste du full-stitch, à moins qu'il y en ait d'écrit de l'autre bord, non? Puis, le patron, il est sur deux pages, ici, vous l'avez. Puis, ici, c'est ça. Oui, c'est juste du full-stitch. Fait que vous n'avez pas de backstitch, vous n'avez pas besoin de vous casser la tête. Full-stitch, c'est un X à faire avec le, avec le, la, la, la ficelle, là, là, non? Avec le, là, deux brins, là. C'est super beau. Oh! Oh, wow! Et ça, c'est quoi, la 13, la couleur 13? Est-ce que les numéros DMC qui sont sur les, c'est la même chose que les diamants en Diamond Painting? Ça vient de là, en fait, les numéros. Les couleurs universelles des fils, c'est la même couleur universelle que les diamants. Donc, voilà, voilà, c'était mes choix pour peindre ça, moi. Enfin, on se retrouve de l'autre côté. Oh! Bien, là. Donc, ça, c'était mes choix pour la compagnie Peint-Somway. Et vous l'aurez deviné, vous avez deux choix, encore une fois, cette fois-ci, en fait, pour le petit concours. Je partage avec vous. Les deux points de croix. Donc, la fleur ou la petite fille. Donc, c'est des petits, petits projets. C'est une bonne façon de l'essayer. Il y a beaucoup de monde qui sont intéressés à essayer ça. Et puis, sinon, bien, ça se passe bien en cadeau, là. C'est bientôt Noël! Bien, bientôt. Ah oui! Oh oui! Écoutez, j'ai fait un cadeau Noël, mais au mois d'août. En fait, c'est parce qu'on avait oublié le cadeau de la fête d'une de mes nièces à la maison. Et puis, on s'en est rendu compte à moitié du chemin. Fait qu'on a dit, bon, bon, on va passer au bonheur. On va aller acheter un autre cadeau! Fait que, on a déjà son cadeau pour Noël. Donc, merci encore à la compagnie Peint-Somway de m'avoir fait confiance. J'espère que vous avez aimé mes petits produits que je me suis choisis. Et que je vous ai choisis. Et puis, on se revoit bientôt dans une nouvelle vidéo. Si vous êtes comme moi et que vous aimez le diamond painting un peu, beaucoup ou à la folie, abonnez-vous!